Bonjour, bienvenue sur la boîte noire du musicien, je vais aujourd'hui vous présenter la toute dernière nouveauté de chez Korg, en piano arrangeur, il s'appelle le XE20. Allons l'écouter. Vous allez trouver sur le XE20 deux sons de piano, un son de piano classique et un son piano variété, un petit peu plus clair. Écoutons-les. Piano assez clair, un piano plus classique. Vous allez avoir un mode split, automatique split, qui est-à-dire que je vais pouvoir diviser mon clavier en deux en restant dans la famille piano. En appuyant sur ce bouton split, je vais avoir une basse avec bien sûr mon piano à droite. Bien sûr, chaque configuration de split suivant le piano sera différente. Alors que si je prends un deuxième son de piano, donc je reviens à mon piano italien, très clair, je vais avoir une cymbale sur ma basse. Bien sûr, pour avoir une sensibilité de piano, il vous faut un clavier, un toucher de clavier lourd. Là, je vais retrouver un 88 notes toucher lourd, donc il est intéressant de pouvoir retrouver un son et aussi un toucher, qui permet vraiment de réunir la sensibilité d'un piano classique. Et nous le retrouvons directement sur ce XE20. Passons maintenant au mode arrangeur. Vous avez devant vous un écran qui vous permet de visualiser le style et les sonorités qui vous intéressent. Bien sûr, un style pour la main gauche et des sonorités pour la main droite. Quand je dis des sonorités, c'est trois sonorités que je peux mélanger pour ma main droite. De plus, bien sûr, mon accompagnement. Je vais prendre sur la banque, par exemple, A, la première banque, un piano avec des violons. Le clavier divisé en deux, je vais avoir mon accompagnement automatique, que je vais bien sûr choisir, qui va me permettre d'avoir l'accompagnement. Sur ce rythme, c'est un exemple, il y en a plus de 200 à l'intérieur, je vais pouvoir avoir ce qu'on appelle des variations. Quatre variations. C'est-à-dire que je vais avoir une variation la plus simplifiée, c'est-à-dire que mon arrangement très simple, on va l'écouter. Une deuxième variation, en appuyant sur le même bouton, il va se mettre en rouge. Un arrangement un peu différent, avec un piano électrique qui arrive, une troisième variation, des violons qui vont apparaître, et une quatrième, la plus complète. J'ai bien sûr ce qu'on appelle des introductions et des fins. Sur chaque rythme, vous allez retrouver cette configuration. Il y a sur votre accompagnement automatique ce qu'on appelle des volumes. C'est-à-dire que chaque instrument a un volume dédié. Je vais pouvoir, en laissant mon doigt sur le bouton, soit drums, percussions, basses ou accompagnement, régler les volumes très simplement. Regardez, j'appuie sur le bouton drums, et avec mon dial, on le voit directement à l'écran, je vais pouvoir régler le volume de ma batterie. Vous allez retrouver la même chose pour votre main droite. Donc je vais pouvoir, encore une fois, j'ai les boutons qui sont juste dessus, qui me permet d'avoir UPR 1, 2 et 3, donc pour ma main droite, et de pouvoir régler, encore une fois, le 1, le 2 et le 3. Vous avez sur le X20 un séquenceur un petit peu particulier, déjà très simple. Un bouton, poum, voilà, je suis dans mon séquenceur et je vais pouvoir m'enregistrer. Mais l'intérêt, c'est que je vais pouvoir aller chercher les mesures qui m'intéressent et les mettre en boucle. C'est un système qui va me permettre de travailler, en fin de compte, une partie d'un titre, dire, ah, tiens, j'aimerais bien travailler cette partie, le refrain ou le couplet. Et bien, je vais pouvoir mettre en boucle ce que j'aurais, bien sûr, enregistré avant. Prenons un exemple. Je viens d'enregistrer, je vais me mettre sur son, je vais écouter, bien sûr, ce que je viens d'enregistrer. Je peux changer si j'ai envie de mes volumes, c'est pas le souci. Maintenant, je lui dis, tiens, j'aimerais bien prendre que deux accords. Et là, ça boucle. Je peux bien sûr travailler. Quand j'en veux plus, je l'enlève. Et ça continue. Et là, ça continue. Nous allons maintenant prendre l'exemple avec le MP3. J'ai un MP3 que j'ai chargé directement sur une clé USB, d'accord ? Et j'ai pris ce qu'on appelle des acapella. C'est-à-dire que j'ai pris une voix seule que je vais pouvoir, en fin de compte, lire directement sur mon X20 et pouvoir rejouer par-dessus. Alors, je me suis dit, ah oui, au lieu de mettre le piano, toujours le côté traditionnel, piano-piano électrique, j'ai été chercher des sonorités un petit peu à part. Lui, il a toutes les sonorités qui sont intéressantes de synthétiseurs, d'ambiance. Entre autres, ça. Alors, bien sûr, je peux régler encore une fois mes volumes de chaque sonorité. Voilà, je vais chercher. J'ai placé mes sonorités. J'aurais pu faire des splits, mais bon, on reste vraiment dans le confort d'avoir mes trois sonorités en même temps sur mon clavier. Il y a maintenant le mode son, où là, automatiquement, je vais aller chercher mes MP3. Je vais prendre, donc, je vais aller lire ce que j'ai dessus. Je sais qu'il y a marqué a cappella Christophe. Et là, je vais avoir, on va l'écouter, une voix. Et je vais pouvoir rejouer par-dessus, avec un volume que je vais pouvoir régler, bien sûr aussi du MP3. Prenons l'exemple. Je vais dire les mots bleus Les mots qu'on dit avec les yeux Toutes les excuses que l'on donne Sont comme les baisers Pour moi, il reste une autre carte subtil Qui cache les restants fragiles De nos retrouvailles De nos retrouvailles Un mode très, très sympathique Qui me permettra, encore une fois, d'aller un petit peu plus loin De me dire, tiens, pourquoi pas aller chercher une rythmique Ou, entre autres, un titre Que je vais pouvoir, en fin de compte, lire avec ce X20 Et pouvoir, en fin de compte, vous rajouter Le côté un petit peu plus personnel Il y a deux modèles Le X20 que vous avez devant vous Qui est simple, voilà, sans pied Où on retrouve le 89 qui est lourd avec son arrangeur Et un X20 SP Qui est le même, mais avec ses pieds Un pied droit Et avec trois pédales A bientôt Sous-titrage ST' 501